MindView, tâches et jalons. Une tâche, en conduite de projet, c'est la description d'une activité à mener pour obtenir un résultat précis. Par exemple, on pourrait écrire le code, le mode d'emploi d'un appareil. La réalisation d'une tâche est confiée à une ou plusieurs ressources, c'est-à-dire des personnes. Donc, on pourrait très bien dire, je veux faire un mode d'emploi. C'est une tâche. Cependant, la description est un peu trop globale. On va essayer de la détailler en un ensemble de sous-tâches. D'abord, on va écrire le mode d'emploi. On va ensuite le saisir. Puis, on va effectuer la mise en page. Là, nous sommes sur une description qui est irraisonnable. Après, il n'est pas utile d'aller trop dans le détail. On ne va pas dire qu'on écrit l'introduction, qu'on écrit le corps du document, qu'on écrit une table des annexes, on écrit un sommaire. Sinon, ça va être trop détaillé, ça va prendre trop de temps et ce n'est pas évident de suivre l'avancée du projet. Donc, l'idéal est d'arriver à trouver la taille normale, la description raisonnable d'un projet en tâche. Le jalon, c'est une tâche d'une durée nulle, d'une durée zéro. C'est-à-dire qu'elle est négligeable par rapport à la série d'activités qu'il encadre. C'est par exemple une réunion qui va valider quelque chose. C'est l'établissement d'un monde commande. Ce sont des choses comme ça. C'est le fait de rendre un dossier. Cela va simplement constater un avancement du projet. Tout projet devrait au moins avoir deux jalons. Une borne de début qui va identifier clairement le démarrage du projet et une borne de fin qui va clôturer le projet. Ce sont les deux jalons de base. Après, entre ces deux jalons, on va avoir un ensemble de tâches. Et quelquefois, des jalons intermédiaires vont ponctuer ces moments et ces avancées. Alors, on va prendre un petit exercice pour que vous compreniez bien comment cela fonctionne. Notre exercice va consister à planifier la construction d'un matériel industriel. On va faire d'abord une mindmap, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes. Puis, on va lister les tâches et les jalons. Alors, on va déjà créer la carte mentale qui va lister les tâches principales. On va essayer de le faire ensemble. Je sors de ce PowerPoint. Et puis, on va lancer MindView. MindView, c'est ce petit logiciel que nous avons décrit sur une dizaine de vidéos. Et puis, on va maintenant aller créer un nouveau document. Alors, il y a déjà un mode plan, un mode gant, etc. Non, nous, on va simplement faire une mindmap classique. On va essayer de lister les différentes tâches que l'on veut réaliser, que l'on veut faire, que l'on veut identifier pour réaliser ce matériel industriel. Alors, le sujet, justement, c'est la construction de mon matériel industriel. Je pourrais remettre des images, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes. Mais ce n'est pas l'objet de la vidéo. Si ça vous intéresse, reportez-vous aux vidéos précédentes. Là, il s'agit simplement d'utiliser MindView comme un logiciel de gestion de projet. On va donc, maintenant que l'on a le sujet, définir les différentes branches qui seront les différentes tâches et jalons. La première sera, donc, j'appuie sur Insert, tout simplement, la touche Insertion. Ça sera la commande numéro 512. C'est la borne de début. Le bond de commande va déclencher la mise en œuvre de ce projet. On va donc planifier tout le projet à partir de ce bond de commande. Une fois que la commande est lancée, on part au bureau d'études pour construire un matériel industriel. J'appuie sur Entrée et je vais mettre ma deuxième tâche, qui est le bureau d'études. Puis, je vais commencer les préparations électroniques. Ensuite, on va s'occuper des préparations mécaniques. On fera ensuite les tests électroniques et mécaniques. Ceux-ci pourront être menés conjointement, une fois que les préparations électroniques et mécaniques seront faites. On va avoir un nouveau jalon qui sera les tests validés. Une fois que ces tests seront validés, on va faire le montage de la mécanique. Puis, on va s'occuper du design. Enfin, de l'assemblage. Et enfin, pour terminer, le jalon de fin, on va dire que la commande est terminée. J'aurais pu mettre Livraison. Voilà. Donc, comme on l'a vu, la mindmap se lit à partir d'en haut à droite, dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est évident, mais peut-être pas assez. Donc, on va peut-être aller numéroter tout cela en allant dans Accueil. Et on va faire une petite numérotation de type 1-1, par exemple. Ce sera parfait. On va représenter différemment l'état chez les jalons pour qu'on les identifie clairement. Donc, si l'ensemble est en bleu, on pourrait faire apparaître une autre couleur. Par exemple, c'est ces jalons. Donc, le jalon de début. Il faut déjà choisir la couleur. On peut le faire apparaître en vert, par exemple. On a le jalon de fin. Ce sont les deux jalons minimum. Et puis, on peut avoir des intermédiaires. Donc, là, on avait un jalon intermédiaire qui est que, lorsque l'on a fait les tests électroniques et mécaniques, on a une validation. Ça, ça se fait à un instant T. Une fois que les tests sont validés, on peut continuer. C'est donc un jalon d'une durée zéro. Voilà. Nous avons identifié nos trois jalons. Nous avons la liste de nos tâches. Donc, maintenant, on va pouvoir s'occuper de la session suivante qui va être la définition des relations entre les tâches. Qu'est-ce qu'on fait ? À quel moment ? Et quand ? Et combien de temps cela dure ? Nous verrons tout cela dans la vidéo précédente. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, si cette étude de cas vous intéresse, cliquez sur le bouton « J'aime » et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci. 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 Merci.